... A la fin du 19e siècle, un dénommé Michael Faraday a formulé l'hypothèse que si l'on enfermait un homme dans une cage métallique soumise à une tension électrique, peu importe le voltage, l'homme survivrait. Le courant électrique circulerait autour de lui. Je porte un vêtement de protection. Il est composé de 75 % de Nomex, un matériau inifuge, et de 25 % de fils métalliques. Ces fils métalliques créent une cage de Faraday autour de moi. Un demi-million de volts d'électricité circulent autour de mon corps, et je peux travailler sans problème. Tant que l'hélicoptère demeure isolé du sol, nous pouvons nous déplacer au même voltage que la ligne de haute tension. Comme un oiseau perché sur un fil. Nos pilotes sont très habiles. On dirait qu'ils devinent nos moindres pensées. Les besoins en électricité sont si grands de nos jours que personne ne veut couper le courant pour entretenir les lignes de transport. On me demande souvent si je considère mon travail comme étant dangereux. Je réponds qu'au cours de notre travail, tout ce que nous faisons, chacun de nos gestes, est planifié et répété au préalable. Ce n'est donc pas plus risqué que de traverser la rue. Mais ce n'est pas un travail pour les cabotards. de l'hélicoptère anatomique